Bonjour à tous, je viens parler aujourd'hui de liberté, de liberté, de liberté, l'opposé de la liberté, c'est la servitude. On a cette liberté, ce choix, les choix sont très importants que l'on fait actuellement, parce que bon, ça va déterminer notre propre ligne temporelle. Alors on n'a peut-être pas toute la liberté actuellement qu'on voudrait, à cause de notre conscience qui est encore un peu limitée, mais elle est en train de s'ouvrir et donc on a le choix, on a la liberté de respirer, on a la liberté de penser, on a la liberté de choisir ce que l'on croit. On a toutes sortes de libertés et pour obtenir cette liberté supérieure, on doit se connecter, on doit lâcher prise sur toutes les expériences du monde physique, dans la croix de la matière, pour arriver à connecter sur l'accès vertical, grâce au souffle et à la respiration, au plan supérieur de l'univers et au plan intérieur de la planète. Je vais revenir là-dessus, donc c'est vraiment, on a le choix sur nos croyances, on a le choix sur ce que l'on veut, on choisit, on a le choix, on a absolument... Parce que chez les stoïques, les stoïques nous apprennent qu'il y a des choses qui sont dans notre pouvoir, des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. On a un contrôle complet sur ce que l'on veut et ce que l'on a besoin. Donc tout ça, c'est des choses qui sont dans notre pouvoir et donc c'est important de s'autodéterminer, de choisir, parce que la servitude, comme l'explique Étienne de Labo ici, la servitude ne peut être que volontaire, donc il faut arriver à dire non à toutes ces choses qui ne sont pas pour nous, que l'on ne veut pas, et ça nous aligne sur une ligne temporelle qui sera beaucoup plus voulue, parce que tout est en réalité supervisé par le plan divin, qui laisse chaque être s'autodéterminer. Et donc ce qu'il faut c'est arriver à savoir ce qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il ressenti comme voulu, qu'est-ce qu'il ressenti comme voulu. Je voulais dire, bon, il y a toutes sortes de prises de position maintenant actuellement, est-ce qu'on soutient la tyrannie et on accepte d'en faire partie, ou est-ce qu'on soutient notre liberté, le bien pour l'humanité et un âge d'or qui est à venir. Et donc c'est le choix entre la soumission et la soumission au pouvoir extérieur, ou la soumission aux forces intérieures, tout ça revient à ça. Je voulais en reparler un peu d'astronomie, d'astrologie, parce qu'on est vraiment, il y a cette nouvelle lune en gémeaux qui se rapproche, donc ce qu'il faut c'est que notre esprit mental travaille pour nous et pas contre nous, parce que l'esprit mental peut être un côté dualistique, le gémeaux, il y a deux côtés au gémeaux. Et donc, quand notre esprit mental ne fonctionne pas, il faut arriver à lâcher prise, ne pas suivre la pensée jusqu'au bout, lâcher prise, respirer, rentrer dans le cœur et demander la guidance, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui vont remonter. Qu'est-ce qu'est la vérité ? Qu'est-ce qu'est l'illusion ? Pour nous, qu'est-ce que l'on croit ? Qu'est-ce que l'on pense être vrai ? Qu'est-ce que l'on pense ne pas être vrai ? Et la manière d'arriver à déterminer cela, c'est quelles sont les pensées qui nous donnent des bons ressentis, où on se sent bien dans la pensée, si on se sent bien à l'intérieur par rapport à une pensée, c'est qu'elle résonne positivement avec nous. Il faut faire le plus possible pour s'élever au-dessus des choses. Parce que j'expliquais, on parlait hier du fait que l'univers se dématérialise et se rematérialise sans cesse à une vitesse effarante, bien au-dessus de ce que l'on peut concevoir, même scientifiquement. Ce qu'il faut, c'est qu'entre chaque apparition et disparition de l'univers, il y a la présence du divin, la présence de la source. C'est là où il faut se tenir, dans cette présence du divin, dans ce vide avec Dieu, plutôt que de se soumettre au drame, aux polarités, à la dualité, nous contre les autres, ou toutes ces formes qui vont continuer de toute manière. Cette matrice, elle est en train de se désagréger. Pour Lacrange-Michaël expliquer, on n'a plus besoin, on n'a pas besoin de sacrifier notre vie comme un martyr à une époque. Il y a eu beaucoup de gens qui, au nom de la vérité, comme le Christ ou Socrate, ont dû sacrifier leur vie pour défendre des valeurs et des vérités. Je pense qu'il n'y en aura plus besoin. C'était un révolutionneur qui disait, il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux, de toute manière. Mais enfin bon, tenez à vos valeurs. Il faut choisir de voir une vision de notre futur qui est abondante, qui est libre, plutôt que de suivre ce qui est offert dans les médias, sur le chaos, l'incertitude, la peur. D'ailleurs, en France, quand on écoute les infos de la chaîne 1 et la 2, elles sont extrêmement sales. Je le sens, dès que par hasard je tombe dessus ces informations, on sent qu'il y a des programmes subliminaux qui sont extrêmement négatifs. Dès qu'on va sur la chaîne 7 pour voir les infos, sur Arte, alors là, c'est déjà beaucoup plus léger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout purs et tout beau. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils. Mais enfin bon, il y a toujours besoin de discernement. Et donc, il vaut mieux faire quoi ? À qui vous faites confiance ? Est-ce que vous faites confiance à votre cœur, à votre âme et à votre créateur ? Ou est-ce que vous faites confiance à tous ces médias et tous ces scénarios de peur ? Donc, vraiment, c'est important de s'autodéterminer actuellement et de choisir le plus possible la lumière, la liberté, quitte à se dégager grâce à notre souffle de toutes ces choses qui peuvent encore se sentir comme un peu oppressives. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges, qui est un tarot très léger. Donc, je sens qu'il y a vraiment cet immense changement qui se prépare, personnel et collectif. Et on va parler justement du changement des nœuds de la Lune. Je vais parler brièvement, dresser cette idée. Les nœuds de la Lune, ce sont sortis de l'axe Cancer-Capricorne pour rentrer dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, la situation... C'est marrant. La situation, c'est la réconciliation. Je ne vais pas trop les interpréter, je vous laisserai les ressentir intuitivement. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la réjouissance. Ce que l'on voit devant nous, c'est la requête. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est l'amour. Là où on en est actuellement, c'est l'hésitation. On est encore entre deux mondes. On est encore entre deux mondes. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le pardon. On va pouvoir se pardonner à nous-mêmes pour toutes nos hésitations. Parce que notre force dans la situation, c'est le doute. Le doute est un centre mort. Cela dit, il faut vraiment venir comme René Descartes, qui doutait de tout, sauf de l'existence de Dieu. Essentiellement, c'est ce que beaucoup de cartésiens français ont dit, je suis cartésien, parce que pour ceci ou pour cela. Mais en réalité, en pensant que Descartes était un athée, mais Descartes doutait de tout, sauf de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu. Et donc, il faut remettre en question toutes nos croyances. On va revenir un peu là-dessus. Ce qui vient autour de nous, du monde extérieur, qui nous entoure, c'est la création. C'est le globe de la création, une nouvelle création, un nouveau monde, ce qui se cristallise. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est les rêves. Oui, les rêves. Et l'aboutissant, c'est la détermination. Notre volonté va s'autodéterminer. On sera beaucoup moins dans le chaos du monde extérieur. Alors, ce changement des nœuds, il faut savoir que les nœuds de la Lune, ils vont dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que toutes les planètes, dans le Zodiac, vont au contraire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sauf quand elles vont rétrograde. Donc ça, c'est un petit peu comme les âges aussi, ils vont dans le sens des aiguilles d'une montre. On est passé de l'âge du poisson à l'âge du verso. Et donc, les nœuds de la Lune sont très importants parce qu'ils nous parlent de notre origine et de notre destinée. Ils nous parlent de le nœud du Sud en Capricorne qui a été transféré en Sagittaire jusqu'à 2022, le début 2022, et le nœud en Cancer est passé en Gémeaux. Alors, le nœud du Sud, c'est ce qui est passé, ce qui est acquis, c'est notre zone de confort, mais c'est aussi ce qui est non résolu du passé qu'on a besoin de transmuter. Et le nœud du Nord, c'est vraiment ce qui est inconnu, ce qui est la direction, le futur. Donc ça nous apprend justement à intégrer tout ce passé, ce futur pour trouver les résolutions. Et ce nœud du Nord, le nœud du Nord, il nous dit un petit peu ce que, c'est une idée qu'Albert Einstein avait exprimée, c'est qu'on ne peut pas, le nœud du Sud, c'est ce qui est familier, le nœud du Nord, c'est ce qui est infamilier, ce qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et il avait expliqué qu'on ne pouvait pas résoudre les situations, on ne pouvait pas utiliser le même esprit qui a créé un problème pour le résoudre. On doit trouver une solution qui sort de la boîte pour arriver à trouver cette solution. Et donc, le gémeau, c'est vraiment l'esprit mental, pratique, matériel, alors que le sagittaire, c'est l'esprit philosophique, c'est beaucoup plus théorique, alors que le gémeau est beaucoup plus pratique. Donc, on va nous demander de vraiment s'ancrer sur Terre et d'être très pratique, parce que le sagittaire, c'est Chiron, c'est vraiment le vieux sage, l'enseignant, alors que les gémeaux, c'est Castor et Pollux, c'est un côté divin et un côté humain, mais c'est le jeûne, la curiosité de la jeunesse aussi, et donc, ce nœud va nous forcer, ce nœud vu que c'est le nœud du Nord quand même, à questionner toutes nos croyances et à remettre en question toutes les autorités à cause de ce nœud du Sud en sagittaire qui représente quand même la philosophie. Et donc, on va nous demander de devenir beaucoup plus pratique, d'apprendre d'être plus pratique et de savoir qu'on apprend beaucoup plus par l'expérience que par les mots. Les mots nous enseignent, mais c'est grâce à l'expérience qu'on peut vraiment intégrer la connaissance. Donc, on va se retrouver beaucoup plus proche de la nature, proche de notre environnement, beaucoup plus connecté, on va voir des détails que l'on ne pouvait pas voir avant. Et donc, parce que c'est un peu un retour, il y a ce retour de ces nœuds, c'était, moi personnellement, je suis né juste à la fin du cancer, donc c'est un peu un retour, c'est un peu un retour par rapport à ma naissance, mais quand ce nœud était aussi en, ce retour des nœuds en Sagittaire et Gémeaux, c'était aussi la reconstruction après la Première Guerre mondiale, c'est aussi au moment où j'ai ouvert ma première galerie, donc je vais peut-être pouvoir rouvrir ma galerie pendant cette transition des nœuds. Et en 2001 aussi, il y avait cette transition des nœuds sur ces grands événements, c'est ce 11 septembre. Et donc, voilà, on est vraiment dans une phase de transition et on va passer par là, de toute manière. Je voulais aussi dire que la Terre, connectée à la Terre, parce que la Terre, on a pris ça un petit peu comme un sol, comme quelque chose sur lequel on vit, mais c'est une énergie, donc on doit pouvoir tirer cette énergie de la Terre, faire remonter cette énergie de la Terre. La Terre, c'est une immense librairie. Il y a toute cette histoire, elle maintient toute cette histoire, c'est elle qui nous soutient, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous donne tout ce que l'on a. Et donc, en essence, la Terre a été créée comme une grande librairie cosmique, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers de civilisations galactiques ont mis leurs empreintes ici pour servir de dépositoires de toute cette connaissance galactique. Les pyramides sont des librairies cosmiques, on y aura accès, on peut l'accéder à travers notre ADN, dans nos méditations. Et donc, dans cette nature, quand on va commencer, on va pouvoir commencer à s'ouvrir au monde des élémentaux. À la base de notre être, on a des êtres élémentaux. On a l'élémentaux du feu, les salamandres, on a les élémentaux de l'air, les serfs, on a les élémentaux de l'eau, les ondines, et on a les élémentaux de la terre, du matériel, comme on est sur les gnomes. Mais il y a toutes sortes d'autres élémentaux, comme les elfes, comme les génies. Les génies sont très puissants aussi, c'est eux qui font le vent, qui font le vent, qui font la pluie. Et donc, pendant très longtemps, il y avait des élémentaux assez négatifs qui contrôlaient la planète, mais ils ont été évacués. Maintenant, ils ont été remplacés par des élémentaux beaucoup plus positifs. Et il y a même les élémentaux de la cinquième dimension qui commencent à arriver pour manifester. Les élémentaux sont les manifesteurs de cette réalité physique. Et donc, on doit travailler avec eux sous la protection, la contrôle et l'harmonisation des divas, des êtres, des dieux naturels qui coordonnent toutes ces forces naturelles. Donc, dans ces méditations, on doit pouvoir ouvrir ce champ à cette mère, la mère Terre qui est une conscience individuelle, une conscience archangélique, pleine d'amour et de lumière. Et si le problème de la Terre a été si... Oui, c'est le problème de la Terre. La vie sur Terre a été si difficile pendant si longtemps, ce n'est pas de la faute de la mère Terre ou de la Terre. C'est parce qu'elle a une constitution tellement ouverte qu'elle a accepté tous les réfugiés de ces guerres galactiques qui ont abusé d'elle, mais tout ça est fini. On a changé d'ère et donc, le premier créateur a décidé non seulement de nous élever mais d'élever tout l'univers autour de nous aussi. Donc, il faut savoir que tout l'univers a été créé et on a été créé pour l'expérience de la joie et de la liberté, même si certains n'ont pas respecté ça et on s'est nous enfermés et donc, toutes ces choses-là commencent... Les peuples se réveillent, ils ne veulent plus de ça, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, toutes ces mémoires reviennent. Ce qu'il faut, c'est apprendre à s'occuper de soi-même comme si on était un petit enfant, comme si on était un bébé. On doit s'occuper de soi-même. Il faut se traiter avec autant de considération, devenir un parent pour nous-mêmes le plus possible parce que tout est en train de nous préparer pour ce grand flash, le flash qui va allumer toute la conscience terrestre et donc, à ce moment-là, les galactiques vont arriver. Mais tout ça, cette phase de confinement a accéléré les choses, donc ça peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on le pense. Et donc, savoir que Dieu, c'est Dieu qui gère le show, quelles que soient les apparences, tout est en contrôle, tout est toujours parfait. C'est qu'on ne voit pas les tenants et les aboutissants des choses qui se passent derrière la scène, derrière le voile. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Restez bien connectés sur cet espace de joie, de lumière cultivée. Essayez de se tenir le plus léger possible, le plus neutre possible par rapport à toutes ces choses qui sont là et qui vont se continuer à arriver en se détachant le plus possible des effets négatifs de cette désintégration, de cette matrice fantôme qui avait besoin de toute manière d'être expurgée de ces choses vont être expurgées, de toute cette impureté, de ce mal, relatif malveillance, disons, pour arriver à la bienveillance, on va recréer une société de fraternité, d'harmonie, de concorde, de paix. C'est vraiment de liberté, on va pouvoir s'ouvrir au plan galactique, pouvoir voyager dans l'univers grâce à nos frères et nos sœurs galactiques, les familles stellaires et galactiques qui vivent autour de nous, vont nous assister pour nous élever quand on sera prêt. Ça va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Notre génération va voir le début de l'âge de cet âge. Alors ici, c'est un tableau, c'est une sorte de Bouddha, on est toujours dans cette énergie de Wessak, dans cette énergie où on prend conscience de la valeur, la valeur de la nature, la valeur de la vie, le respect. Et donc, c'est un Bouddha qui marche et puis avec le rank, le cercle et la croix qui sont unifiés, le cercle de l'esprit qui est unifié à la croix de la matière, qui est le symbole de la vie éternelle. Et ici, il a une sorte de, son maître guide qui le surveille, bien que lui, il suit sa voie, il ne le voyait pas, mais il est, disons qu'on est toujours protégé, c'est aussi un savoir qu'on ne le sait pas, mais on a toujours, et au plus on se réveille, au plus on invoque cette source à l'intérieur de nous, au plus on, plus cette protection devient, notre champ énergétique devient puissant, on doit réveiller cette flamme intérieure, cette âme à l'intérieur de nous, c'est une sorte de, de passer de l'étincelle à un grand soleil, qu'on pourrait être complètement rempli de lumière, aussi bien au niveau physique, dans nos cellules, grâce aux élémentaux et dans tout notre aura aussi. Puis ici, c'est un tableau de 2005, ça fait partie d'une série que j'avais faite d'intérieur, c'était la première série, et ici, bon, essentiellement, c'est un tableau d'une pipe qui dit ceci n'est pas un Magritte, c'est un petit commentaire sur l'histoire de l'art, et il y a un autre, il y a un monde riant, c'est marrant, parce que je suis en train de travailler sur un portrait de René Magritte, puis ici, il y a un portrait d'extraterrestre qui n'est pas fini, et puis il y a un autre, sept cercles qui s'emboîtent les uns aux autres, avec cette porte, et donc je suis en train de travailler sur un portrait de René Magritte, et il y a Mondrian qui s'est inséré à l'intérieur d'un Mondrian, c'est intéressant, comme ces deux artistes pourtant qui a priori n'ont pas grand chose à voir, ont tendance à s'associer ensemble. Je vais chanter une chanson, puis tirer une dernière carte avec le Tarot des archanges, c'est une chanson qui nous parle un peu du désir de liberté, c'est une chanson une chanson assez ancienne, française, mais cela glisse. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos, ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux, ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirage, traînant à parfums progrès de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit parait-ce connu, sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un été merveilleux sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou courreau devant de moi et me prend au coup de mon rêve, quand les bars ferment que les marins rejoignent leurs bords. Moi, je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un raffio craquant de la coque au pont, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfants sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles à l'anguille vous ravissent le cœur en trécent matondi de ces colliers de fleurs qui enivrent, je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'était Charles Aznavour, on le salue. Et donc, oui, enfin, en essence, il faut commencer à faire des voyages, on ne va pas pouvoir voyager aussi confortablement actuellement qu'on le voudrait à l'autre bout du monde ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même reprendre des petits voyages avec ce gémeaux parce que le gémeaux, c'est les voyages courts et le sagittaire, c'est les voyages longs. Donc, pour le moment, arriver à pouvoir se reconnecter avec notre environnement, faire des petits voyages et les portes du monde vont bientôt s'ouvrir. Le monde sera libre et on va essayer d'éliminer la misère pour toujours. Bientôt, c'est le but, arriver à éliminer le désespoir, la misère, la famine, c'est des choses qui sont complètement résolvables, même la maladie, la pauvreté, toutes ces choses sont vraiment à l'intérieur du pouvoir de l'homme de résoudre dans ces moments de transition. On va se préparer pour créer un monde libre et la situation, c'est le 7 de Michael. Il y a une meilleure manière de faire. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc voilà, appelez vos anges, appelez vos guides, appelez vos amis, appelez tout ce système de support. C'est-à-dire qu'il y a l'archange Michael qui se tient et on lui montre qu'il peut passer par la clairière ou par la forêt. Et là, il est prêt à s'engager dans la forêt mais il faut essayer d'éviter la forêt parce que des fois, comme disait Dante, on peut se perdre dans les forêts, dans la forêt profonde alors qu'il vaut mieux essayer de rester dans le clair. Et donc, ces choses vont tout va bien se passer de toute manière. Restez confiants, restez positifs et optimistes. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Namasté. Merci.